Célèbre pour son rôle de Nicolas Bradford dans 8 Sasuki, Adam Rich a été retrouvé mort en janvier dernier. Les causes de la mort font écho à un grave problème qui frappe les Etats-Unis. Adam Rich a été un des visages de la télévision américaine dans les années 1970 et 1980. Près de 50 ans plus tard et 6 mois après son décès, à 54 ans, il pourrait devenir l'un des symboles d'un grave problème de santé publique aux Etats-Unis. Les causes de son décès ont été révélées par TMZ, qui a eu accès au rapport d'autopsie. Celui qui incarnait le jeune Nicolas Bradford, Benjamin de la famille dans la série 8, « Ça suffit », a succombé à une overdose. Une piste qui avait été assez rapidement suivie par les enquêteurs étant donné le passif de l'acteur en matière de stupéfiants et de narcotiques. Adam Rich avait eu plusieurs fois des démêlés avec la justice pour consommation de drogue, et il a même été soupçonné d'avoir volé des médicaments dans une pharmacie. Il avait suivi plusieurs cures de désintoxication au cours de sa vie. Adam Rich victime du fentanyl cette fois-ci, le coupable serait le fentanyl. Si ce terme n'est pas très connu en France, il fait polémique depuis plusieurs années aux Etats-Unis. C'est opiacé de synthèse a été très largement prescrit par les médecins américains pendant des années. Désormais, il fait des ravages et est l'objet d'un commerce illégal florissant. Il a tous les atouts pour cela. 50 fois plus puissant que l'héroïne, il est aussi bien moins cher et difficile à détecter pour les forces de l'ordre. Les overdoses par fentanyl sont désormais la première cause de mortalité chez les 18-49 ans américains avec plus de 200 morts par jour en moyenne. Le petit frère de l'Amérique Adam Rich ferait donc partie de cette longue liste. Son corps avait été découvert dans sa salle de bain en janvier dernier, à Los Angeles. Il était vraisemblablement mort depuis plusieurs jours lorsque le manager de l'immeuble l'a trouvé. Selon TMZ, une poudre blanche avait également été découverte aux côtés du corps. Adam Rich avait participé à plus d'une centaine d'épisodes de 8, ça suffit, entre 1977 et 1981. La série avait été diffusée en France, notamment dans le fameux club Dorothée. Malgré quelques apparitions dans des films ou des séries, celui qui était surnommé le petit frère de l'Amérique n'avait pas connu le succès par la suite. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Le petit frère de l'Amérique n'avait pas connu le succès par la suite. Sous-titrage ST' 501